L'honorable député de Réponsigny. Actuellement, une soixantaine de familles poursuivent le gouvernement du Canada dans le cadre du programme MKUltra, qui, rappelons-le, était un programme de la CIA qui visait à développer des techniques de manipulation mentale. Une partie de ces expériences ont eu lieu à Montréal entre 1957 et 1964. Difficile à croire, M. le Président, mais des Montréalais ont bel et bien été soumis à leur insu à des expériences de lavage de cerveau financées par Ottawa et la CIA. Parmi les méthodes, des électrochocs 30 à 40 fois plus puissants que la normale, de nombreuses drogues psychotropes, diverses autres substances paradisantes dans le but de mettre les sujets dans un coma profond afin de les reconstruire. Le 25 mai 2018, je me suis levée en cette chambre pour demander au gouvernement de s'excuser publiquement et d'indemniser les victimes de MKUltra. J'ai aussi écrit à mon collègue, le député de Papineau, mais trois ans plus tard, j'attends toujours sa réponse. J'en conviens, il n'y a rien de glorieux à admettre, qu'on a laissé des gens se faire torturer, mais ça, c'est fait. Le gouvernement canadien doit admettre sa culpabilité et indemniser les victimes de MKUltra. MKUltra.